Oxford Handbooks Online Oxford Handbooks Online est une plateforme donnant accès à des milliers de textes de fonds sur une foule de sujets académiques. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un handbook? En français, on appelle les handbooks des manuels. Les manuels portent généralement sur une thématique large, mais chacun de leurs chapitres s'attarde plus en détail à un sujet particulier. On retrouve dans la plateforme des manuels ou handbooks dans plusieurs disciplines. Si on prend par exemple les handbooks en sciences politiques, on peut voir qu'il existe 53 handbooks dans cette discipline. Nous n'avons pas nécessairement acheté l'accès à tous ces handbooks. Ceux qui sont accessibles sont repérables au petit cadenas vert ou vert à côté du titre. Ceux marqués d'un chariot ne sont pas encore accessibles. Nous avons vu que dans la discipline sciences politiques, nous avons accès à 53 handbooks. Mais nous pouvons aussi accéder à plus de 2000 articles. Ces articles sont en fait les chapitres des différents handbooks. Chacun des chapitres ou articles portent sur le statut actuel de la connaissance sur un sujet précis. Ils sont rédigés par des spécialistes du domaine. Les articles propres à une discipline peuvent être classés de diverses manières. Par titre, par date, par nom d'auteur. Mais la façon la plus efficace de trouver des articles pertinents reste la recherche par mots-clés. Supposons que je cherche à en savoir davantage sur le concept de responsabilité de protéger. En anglais, Responsibility to Protect. J'obtiens plusieurs résultats. Je pourrais aussi décider de limiter ma recherche aux seuls résultats liés à la discipline sciences politiques. Si je limite la science politique, je trouve moins de résultats. Le premier résultat semble prometteur. Il a été rédigé par Thomas Weiss, un spécialiste de la question. Cliquons sur le titre. Au début de la page, on retrouve un résumé, ou Abstract, ainsi qu'une série de mots-clés décrivant le contenu du chapitre. Ensuite, on peut lire l'article en tant que tel. Les mots que nous avons recherchés sont mis en évidence avec la surbrillance. Le plan de l'article se trouve à gauche de l'écran. Enfin, à la fin de l'article, on retrouve la bibliographie, qui ouvre bien entendu de nouvelles pistes de recherche. Si tel est votre désir, vous pouvez télécharger l'article en PDF. Ou, si vous voulez insérer un lien vers l'article, il se trouve ici. Enfin, comme dans la plupart des bases de données, Oxford N-Books Online vous offre la possibilité d'imprimer, de sauvegarder, ou même d'envoyer par courriel votre résultat. Vous pouvez aussi exporter la référence vers un logiciel de gestion bibliographique tel que EndNote ou Zotero. Pour avoir accès à Oxford N-Books Online, passez par Maestro. On peut le trouver dans la catégorie Généralité, sous-catégorie Ensemble de livres électroniques. En conclusion, Oxford N-Books Online représente un excellent point de départ pour vos recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !